... Alors, est-ce que vous m'entendez ? Waouh, Claude, tu déménages ? Tu m'entends, Claude ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Salut, j'entends ! Je ne vois plus rien, mais... Pourquoi tu ne vois plus rien, Claude ? Ah ben ça y est, voilà ! Salut ! On va laisser à tout le monde le temps d'arriver. Normalement, il y avait 15 personnes inscrites, donc... Oh, c'est beau ! C'est bien, hein ? Oui ! Oui, c'est bien ! Là, il y a un beau décor, oui ! Un beau décor, hein ? Oui, tout à fait ! Là, il y a un décor ! Là, c'est mon décor normal. Ce que j'ai trouvé maintenant pour mettre un décor quand je suis dans mon bureau, c'est le bazar. Maintenant, je mets un décor. Là, ça me fait un truc sur la tête. Comment tu fais ? Alors, je vais à côté de « Arrêtez la vidéo », vous avez une petite flèche qui monte. Bonjour ! Et choisir un arrière-plan virtuel. Et là, ça vous mène sur une page où vous pouvez télécharger une petite photo et mettre la photo derrière vous. Vous voyez à côté de « Arrêtez la vidéo » ? J'ai tout vu. Allez, vous pouvez changer. Ah ben, je vais essayer, tiens, allez. Ah oui, en attendant que tout le monde arrive, vous pouvez essayer. Agnès ? Alors, bonjour. Agnès, Françoise, plusieurs Françoises. Jiem, je ne sais pas qui c'est. Tu as trouvé Jean-Jiem ? Oui, c'est bon ? Allez, vas-y, change ! Alors, attends, je n'ai pas compris. Moi, j'ai marqué « Non ». Choisir un arrière-plan virtuel, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut en mettre. Alors, désactiver le son, vidéo, partager, participant et plus. Non, non, non. À côté de « Arrêtez la vidéo », il y a une petite flèche qui monte. Et là, vous avez « Choisir arrière-plan virtuel ». Il y a un petit plus. Oui, d'accord. Et après, avec le plus, tu peux ajouter ? Le plus, il y a « Déconnecter le son », « Levez la main », « Masquer ma vidéo ». Non, mais je ferai ça une autre fois. Je ferai ça la prochaine fois. Voilà, quand on sera entre nous. Là, on est avec beaucoup de monde, alors. Ah, merci. Partager, non. Mais on peut même mettre une vidéo. Derrière. Non, ça m'enlève. Non, ça ne va pas. Là, il y a une vidéo du dernier cours que je peux mettre derrière moi. Ça peut être marrant, non ? Ah oui, bah oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça ne se voit plus. Bonjour. Il y a du monde. Arlène. Bonjour. Alors, Christiane, Agnès, Françoise. Deux, Françoise. Donc, tu vois, Arlène, tu peux suivre le cours directement si tu veux. Alors, je ne suis pas très enchantée. J'expliquais comment changer d'arrière-plan. Ah. Alors, moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas Excel. Que tu n'avais pas de quoi ? Excel. Ah, tu n'as pas Excel. Oui, c'est t'embêtant. Alors, j'ai mon fils qui m'a envoyé un lien pour avoir l'équivalent. Ah. Ah. J'étais en train de chercher comment faire. Caroline, ça va ? Il fait bon chez toi ? Ben, oui. T'as l'air, hein ? Aujourd'hui, c'était pas mal. Un petit peu gris ce matin, mais ils annoncent 3-4 jours de pluie, là. Très bon. Et vous êtes confinés maintenant ou toujours pas ? Toujours pas. C'était un confinement individuel et volontaire, on va dire. D'accord. Donc, beaucoup, beaucoup de gens se confinent. Mais à part les restaurants et les lieux publics qui sont soit soumis à des règles strictes et des horaires particuliers, ou alors ils sont fermés. Par exemple, les restaurants, les salles de sport, les saunas, etc. Ah oui, les lieux publics, ils les ont fermés quand même. Oui, oui, oui. Ou ça ? En Turquie. Ah ! Bonjour, la Turquie. Bonjour. Alors, Françoise Grus, quelque chose ? Agnès Mange ? Christiane Carrère ? Evelyne. Coucou Evelyne. Ah, Evelyne. Ah, ça c'est chez Evely. Toujours le problème, hein ? Non. Alors, Caroline est en Turquie et Evelyne est sur une autre planète. Complètement. Evelyne, on ne comprend pas du tout ce que tu dis. C'est comme si tu parlais d'une autre planète. Donc, c'est très bizarre. Non, on ne comprend pas. Il vaut mieux que tu écrives, parce que là, là, c'est franchement… Ah, voilà. Trop bizarre. Très, très bizarre, oui. Bonjour. Bonjour, Laurence. Alors, Christiane, Agnès, François, je ne vois pas si vous m'entendez. J'y aime. Jean-Michel peut-être qu'on ne voyait pas l'autre jour et qu'on ne voit toujours pas. Non, là, il n'y a pas la vidéo. Est-ce que tout le monde a un bruit de souffle absolument épouvantable ? Absolument. C'est chez Evelyne. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà, Evelyne, j'ai coupé son micro. Elle a vraiment un problème de micro, comme on a pu s'en apercevoir quand elle nous a dit bonjour. Et en plus, ça vibre aussi. Alors, connexion à l'audio chez Christiane. Super. Ça va, Evelyne ? Je ne t'ai pas vu travailler ces derniers temps. Donc, fais-moi signe de la tête ou sinon écris dans la conversée parce que… Je m'inquiète maintenant quand je ne vois plus les élèves travailler en cette période. J'espère qu'ils ne sont pas malades. Alors, François, il y a un chien, je crois. Oh là là. C'est un bébé. C'est mal ou… Un bébé. Un bébé, oui. C'est un bébé, vous croyez ? Oui, c'est un bébé. Ah oui, là, maintenant, oui. Ah oui. Ah oui, c'est un bébé, là. C'est un bébé qui a faim de prendre son goûter. Ah, d'accord. Un bébé qui a faim. Tout à fait. Ok. Donc, c'est Françoise. Agnès, est-ce que tu nous entends ? Oui, très bien. Super. On ne voit pas. Christiane. Christiane, nous entends-tu ? Oui, je nous entends. Bonjour. Ah, super. Bonjour. Et Jean-Michel, est-ce que tu nous entends ? Alors, l'autre jour, la case de Jean-Michel était noire. Maintenant, elle est verte. Il va peut-être réussir à arriver quand même un jour. Alors, on va peut-être, si vous voulez, vous présenter un petit peu. Donc là, aujourd'hui, c'est un groupe public. Donc, il y a des élèves et il y en a qui ne sont pas élèves. Ça n'a pas d'importance. Tout le monde est bienvenu. C'est gentil. Si vous voulez juste vous présenter. Donc, je vais vous dire dans l'ordre que je vous ai. Ça va être tout simple. Donc, j'ai Claude déjà. Juste, tu dis d'où tu es. Et puis, un petit peu ce que tu fais en pastel. Et puis, voilà, en quelques minutes. Donc, c'est Claude. Puis, je suis Jean-Darmandie. Au frais des Salaises. Et puis, je travaille sur les paysages. Et actuellement, j'ai envoyé l'arbre. Oui, on l'a vu. J'ai vu. On le corrigera demain avec le groupe. D'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai bien reçu. Ah, voilà, Agnès. On ne voit pas le bébé ? Je me cherchais. Non, je n'ai pas de bébé, moi. Ah non, c'est vrai, ça a changé. Eh oui, parce que les casques se sont décalés. Les bébés sont grands. C'est chez Françoise, le bébé. Et comme les casques se sont décalés. Donc, Claude, excuse-moi. Donc, en Normandie, tu es dans les arbres du paysage. Ok. Ensuite, Antoinette. Il n'y a rien d'autre à dire, Claude ? Bah... Tout va bien ? Oui, tout va bien. Le confinement se passe bien ? Le confinement se passe pas mal. Il y a du soleil en Normandie, donc c'est parfait. Voilà. Ok. Alors, ensuite, Antoinette. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Antoinette et je suis élève d'Isabelle. Et je fais du pastel depuis à peu près 7 ans, mais j'apprends beaucoup avec Isabelle. Voilà. Je continue. Et j'en suis au trappeur, mais ce trappeur me paralyse. Donc, j'ai changé pour le capitaine Marleau. Mais j'ai beaucoup de mal. Je dois dire que je regrette un petit peu le trappeur, finalement. Ah bah... Tu peux le faire, hein, Lili. Tu peux y aller. Je vais quand même finir Youyou, mais je le ferai sans... Enfin, j'ai regardé toutes les vidéos avant. C'est pour m'en inspirer. Mais ça ne fait rien. Je le ferai quand même après. D'accord. Voilà. Alors, en Suisse, Françoise Peunier que j'ai sur mon... Oui. Ben, bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, moi, je suis en Eure-et-Loire, à côté d'Anette. Et ben, je fais du pastel. J'avais un ami qui nous a un petit peu dirigés au début. Et puis, bon, ben maintenant, je continue le pastel toute seule. J'essaye de me débrouiller. Ok. Voilà. Tu as fait les cours gratuits ? Tu les as vus ? Ben là, je me suis inscrite, oui. D'accord. Ok. N'hésite pas. Si tu as des questions, je réponds moi-même dans les cours gratuits. Il n'y a pas de souci. Oui. D'accord. Merci. Alors, ensuite, Caroline. Oui. Donc, voilà, Caroline. J'habite en Turquie. J'ai commencé le pastel toute seule, en fait, il y a un an et demi maintenant. Et depuis le mois de septembre, je suis les cours paysages avec Isabelle. Voilà. Depuis la Turquie. C'est mon élève la plus lointaine. Oui, oui. La plus lointaine. La plus lointaine, oui. Et voilà. Et j'en suis à l'eau, à l'eau calme et ses reflets. Et je ne vais pas tarder à passer à l'eau vive. Enfin, au bord de mer. Voilà. Il a changé d'endroit. Voilà. Ok. Geneviève, à toi. Bon, ben, bonjour à tous. Ben, moi, je fais du pastel. Enfin, j'ai fait du pastel comme ça toute seule. Et puis, bon, ben, j'ai préféré. Donc, depuis février, je suis inscrite avec Isa. Et puis, ben, je fais les portraits. Ouais. Et donc, bon, ben, là, j'en suis qu'au deuxième. Mais bon, ça va venir. Mais je fais quand même les suppléments. Oui, ben, oui, c'est bien. Voilà. Oui, tu es au deuxième mois, mais dans chaque mois, il y en a quand même 3 ou 4 à faire. Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ben, là, j'en suis à Marion. Marion. Ok. Arlène, à toi. Moi, je suis... Bonjour à tous. Je suis de Gap. Donc, je dois être la plus près d'Isabelle. Moi, j'ai rejoint Isabelle. J'ai découvert Isabelle en juillet, juillet, l'année dernière. J'ai fait deux petits stages. Un de trois jours et un de deux jours pour découvrir le pastel. Et depuis, je suis sur les portraits. À fond sur les portraits. Oui, j'ai pas la photo. J'ai pas mis la photo de ton mur, mais... Alors, Evelyne, donc, ben, on va lire entre Fontainebleau et Montero. Elle a fait la formation de portraits. Et tu en es à la bouquine. Super. Tout va bien ? Ceux qui n'ont pas de micro, vous avez vu que tu vas bien. C'est bon. Alors, Laurence, à toi. Alors, moi, je suis Laurence, donc en Champagne, dans la Marne exactement. J'ai commencé les portraits il y a quatre mois. Et donc, je suis un peu en rade sur le monsieur âgé, sur le grand-père. J'étais partie il y a quelques temps, je suis revenue comme tout le monde précipite avant chez moi. Donc, je me suis remis sur le portrait, mais je me rends compte qu'il ne faut pas abandonner trop longtemps. Sinon, ben, c'est comme la couture, comme le tricot, comme tout ça. Quand on abandonne trop longtemps, on a du mal à s'y remettre. C'est ça. Et voilà, là, je galère un petit peu avec mon grand-père. C'est pas grave, je vais continuer quand même parce que j'avais plus de repères. J'avais tout mon papier sur le bas de la chemise, tout ça. Donc, j'ai plus de repères. Donc, je vais faire au feeling et voilà, il sortira ce qui sortira et je m'appliquerai la prochaine fois. Parce que là, voilà, ça me stresse un petit peu de faire, j'ai l'impression de faire n'importe quoi maintenant. Ça ressemble quand même un peu à quelque chose, mais voilà, c'est plus dans les lignes, dans les cotes. On verra le résultat une fois que ce sera fini. Oui, il ne faut pas se stresser pour ça, c'est que des coups. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Par contre, j'entendais une personne qui avait un petit peu de mal avec le trappeur. Moi, je me suis régalée avec le trappeur. C'est vrai que c'était très agréable à faire. Donc, j'ai vraiment osé. Et là, c'est ce que je me rencontre avec mon portrait qui est en râle. Du coup, je ne savais plus par quel bout commencer. Et là, je me suis dit, bon, je vais y aller et on verra bien. Bon, ça prend tournue. Je verrai. On verra ça. Voilà. On verra ça. Ok. Alors, Agnès. Oui. Bonjour. 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 Moi, c'est Agnès Mangin. J'habite en Dordogne. Je fais du portrait depuis le mois de novembre. Je fais un petit peu de pastel depuis quelques années. Les enfants m'avaient offert pour la fête des mères un stage de pastel. C'est qu'il y a du côté de Limoges. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet enfant. Super. Hein ? Avec Giro ? Le pastel Giro ? Giro, c'est ça. Oui. J'avais fait un stage avec Chris pendant trois jours. Le pastel m'a plu. Et après, j'ai vu l'annonce à Isabelle. Voilà. Je commence les portraits. Donc, depuis le mois de novembre. Mais là, le trappeur, je bloque. Ah, on ne t'entend plus. T'entends bien. T'entendais ? Moi, je n'ai pas entendu après le trappeur. Le blocage avec le confinement, la fermeture de l'entreprise. Alors, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté à inciner, à peindre. Ce n'est pas possible. Alors, je me suis dit que peut-être que si je venais à la réunion, ça m'a redonné un petit coup de... Voilà. Et ouais, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, là, pour toi. Des moments difficiles. Voilà. Ok. On est vraiment bloqués, hein. C'est pas évident. Et ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, ensuite, j'ai... Oui, dis-moi. Il faut avoir un bon mental. Oui. Et après, ça fait du bien de faire du pastel, aussi. Ça... Oui. Il faut... Voilà. Il faut faire le pas. Voilà. Il faut se reprendre un peu et... Ça va le faire, ça va le faire. Oui. Déjà, je suis à la réunion. C'est déjà pas mal. C'est bien, déjà. Très bien. C'est ça. Alors, Simone, est-ce que tu m'entends ? J'ai Simone, j'ai Nadine, Françoise et Christiane. Alors, Christiane, tu vois qu'il y a du bruit chez toi. Est-ce que tu nous entends ? Oui. Oui. Non, il n'y a pas de bruit. Il n'y a rien. D'accord. Non, mais ça s'allume en jaune. C'est pour ça qu'en général, il détecte quelque chose. Mais c'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce que tu veux te présenter ? Il y a le marron. Ah oui. Donc... Donc, voilà, j'habite dans le Lot-et-Garonne. Je fais du pastel depuis 5-4 ans. J'ai commencé toute seule. Et depuis le mois de septembre, je fais des portraits avec toi. Et j'ai l'impression de progresser vu les sujets au fur et à mesure. J'adore. Voilà. C'est très bien. Voilà. Oui. Non, non. C'est sûr que les sujets sont super et on a l'impression de progresser. Donc, c'est encourageant. Eh oui. C'est un peu le but quand même. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, vous puissiez prendre des commandes de portraits et les faire sans problème. Oui, peut-être. Oui, oui. On verra. On verra. Voilà. Ok, merci. Nadine, tu peux te présenter un petit peu ? Tu nous entends Nadine ? Allo, allo. Nadine, Françoise, Simone et Jean-Michel. Françoise, tu nous entends ? Je vous entends, oui. Tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Ça fait plusieurs années que je peins. Je fais beaucoup d'huile. J'ai fait aussi un petit peu de pastel, des mésanges notamment. Et puis, il y a un paysage un petit peu de Bangkok, mais à ma manière. J'ai déménagé cette année. Donc, c'est un petit peu compliqué de se réinstaller plus de colonne à derrière. En tout cas, je suis en garde un petit peu obligatoire pour mon petit-fils qui est né l'année dernière. Et donc, je n'ai pas mon matériel avec moi. J'ai fait une sorte de pastel, de l'aquarelle, pour décider de faire quelque chose et ne pas m'arrêter complètement. J'ai fait un petit peu d'équilibre. Et me remettre au pastel, c'est pour éviter du soleil. Je n'ai pas entendu la fin. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. À quel moment vous vous êtes arrêtée ? On n'entendait pas trop bien. J'ai réussi à capter jusqu'à… Tu parlais de l'aquarelle ? Tu avais ta boîte d'aquarelle pour ne pas arrêter ? Voilà, pour ne pas arrêter de dessiner et de peindre. C'est ce qui est le plus léger et le plus facile à emporter. Puisque je suis allemande chez mon copice pour le garder. Ma fille était soignante et je l'ai très mobilisée. Donc, j'espère que l'épidémie ne durera pas très longtemps. Et je pourrai revenir à la maison en reprenant le pastel aussi. et profiter de l'extérieur, du soleil. Je ne peux pas avoir du pastel, ce qui a l'avantage de ne pas sécher, de ne pas poser de problème quand on est en extérieur. C'est sûr. Voilà. Ok, merci. Et tu es de quelle région ? Je suis du Gard, près de Pont-Saint-Esprit. D'accord. Donc, il y a un vieux pont magnifique à Père ou Pastel en fond. Ah, les perspectives là ? Je vais travailler. Les perspectives, l'eau, il y a beaucoup de choses à travailler. Le pont du Gard, je l'avais fait à l'huile, moi. Ah oui ? Ce n'est pas le pont du Gard, c'est le pont de Pont-Saint-Esprit. Le pont du Gard n'est pas très loin, mais c'est le vieux pont de Pont-Saint-Esprit. Ce n'est pas le même. D'accord. Ce n'est pas le même. Moins imposant, mais très beau aussi. D'accord. Alors, Nadine, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu peux faire signe de la tête ? Alors, j'ai Nadine Bigot, mais apparemment, ça ne bouge pas. Donc, je ne sais pas si c'est bloqué ou si… Alors, Evelyne, tu as adoré faire un trappeur. C'est le portrait de mieux réussir. Ouais, moi, j'ai beaucoup vu ta progression. Tu as bien progressé et je dirais que la rucune, elle est pas mal aussi. Mais bon, ça, on en parlera plus demain. Là, on va parler de rangement des pastels. Alors, j'ai une… Là, j'ai l'écran. Alors là, je suis à l'atelier, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, on va commencer par les questions. Alors, donc, Antoinette, tu nous expliques… Donc, moi aussi, je les mets dans du riz pour les nettoyer, effectivement. Donc, si tu veux, au lieu de lire, tu peux nous expliquer comment tu fais ? Ça sera mieux ? Oui, bien sûr. Oui, alors moi, je range mes pastels dans des petits casiers que j'ai achetés aux géants des beaux-arts, qui sont… qui étaient pas très chers, là, quand il y avait la promo. Je peux les montrer, mais je sais pas si on les voit. Attends, j'essaie de pas les renverser ou je prends. Attends, mais j'en ai une boîte vide. C'est simple. Est-ce que c'est ça ? Ah, ben, attends. J'essaie ? Oui, tu y vas ? Attends, il faut que j'enlève, moi, mon fond, parce que si j'enlève pas mon fond, on a un problème. Hop. C'est ça que tu as ? Voilà. C'est pas très grand. Oh, c'est quand même assez grand et comme ils sont vides, je peux les montrer, voilà. Oui. Moi, c'est… ça fait quoi ? Attends. Attends, attends. À peu près, ça fait 37 centimètres de long. Oui, c'est ça. Sur 24, 25 ? Sur 23, oui. Voilà. Alors, ce qui me gêne, souvent, quand je cherche un pastel, c'est parce qu'ils sont plus mélangés, les tendres et les durs. Et puis, il y en a, ben, c'est pas évident. Il y en a, c'est très évident, on voit tout de suite qu'ils sont tendres et puis d'autres qui sont durs, mais d'autres, on reconnaît plus très bien, surtout pas qu'ils sont usés. Oui. Alors, c'est ce que je te disais, il faudrait presque deux séries de boîtes. D'accord. Les tendres et les… toi, tu rongerais plutôt tendres et durs. Oui, je crois que quand je me rachèterais un autre ensemble de trois tiroirs, là, je mettrais mes tendres à côté, je pense. Parce qu'il y en a, ça se voit vraiment, on voit vraiment bien, ouais, la différence. Mais il y en a d'autres, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, on peut essayer aussi, hein, on dira. Oui, ben après, voilà, tu as toujours un petit brouillon pour essayer quand tu as un doute. Oui, aussi, oui. Parce qu'il y a les très tendres, il y a les moyens, il y a les plus durs, donc tu vas avoir du mal après un… Pour le moment, j'en ai deux. J'ai les rembrandts et puis les chemins. D'accord, donc les rembrandts qui sont plutôt durs et les chemins qui sont plutôt tendres. Voilà. Ok. Et puis, j'ai commandé des gyros, là, mais je ne sais pas si je les aurais, par petite dose, parce que c'est pas donné. C'est sûr. Voilà. Bien sûr. Pour essayer. Ok. Et puis autrement, donc, quand je fais un pasté, eh ben, au fur et à mesure, je les mets dans un… dans un petit récipient avec du riz, tout le fond. Ouais. Et puis, de temps en temps, je les roule dedans, comme ça, ça les nettoie. Voilà. Ouais, c'est pratique, ça. Et puis, je les ai… ceux que j'utilise, je les ai à côté, au lieu des fois de rechercher. Si je les mets dans ma boîte, après, je suis obligée de rechercher quel verre j'utilisais, quel verre. Ah oui, oui, oui. Il faut les… tant que vous faites un tableau, il faut les garder à part. Et c'est seulement quand le tableau est fini. Moi, des fois, j'attends même quelques jours, parce que des fois, je reviens encore dessus. Et après, seulement, je les range. Je les range. Mais je les range pas au fur et à mesure, parce que sinon, on se perd et… Et donc, ça fait des boîtes de différents tableaux. Donc après, ben, de temps en temps, je pioche une couleur ou une autre. Mais en général, je les range que quand j'ai fini mon tableau quelques jours après. Quand je suis sûre que je vais plus le retoucher, puis encore. Alors, ensuite, on avait alors… Isa, je te posais une question à la fin. Ça sort peut-être un petit peu du cadre. Non, non, ça sort pas du cadre, c'est pas… Est-ce que tu es pastelle, tu les biseaux, je sais pas, pour faire les choses toutes fines ? Moi, je me sers des angles. C'est-à-dire qu'il y a toujours un angle. Donc, quand il y en a vraiment pas, ben, je le frotte un peu sur un papier. Mais je biseaux de pas, je fais rien avec l'écuteur, avec tout ça… Tu le casses ? Ah, ils sont toujours cassés, oui. Ceux qui sont longs, à chaque fois, je les casse avant de m'en servir. D'accord. C'est très rare. En général, on arrive toujours à trouver un angle… Moi, je trouve que sur les chemins, que c'est difficile d'avoir un trèfle. Ah oui, parce qu'ils sont très tendres, donc on peut pas avoir de trèfle. C'est pour ça que les cheveux, on les fait avec les plus durs. Ça va être merci. Oui. Alors, après, on va prendre l'exemple de Geneviève et puis après, on passera les uns après les autres, ceux qui voudront dire quelque chose. Donc, Geneviève, tu veux nous expliquer ? Oui, ben voilà, j'avais pris les chemins, les pastels-chemins. Et puis, comme ils étaient dans les petites boîtes individuelles, alors j'ai essayé de découper et les mettre dans une boîte en plastique. Ça gêne que ce soit dans le plastique ou pas ? Non, pas du tout. Non ? Bon, ben ça va, comme ça, je remets la petite mousse dessus, comme ça, ils sont bien protégés. Pour l'instant, il n'y a pas de chance. Pour l'instant, je n'ai que ceux-là. Après, j'ai une autre boîte. C'est à ceux-là aussi. Voilà, j'ai une boîte, je vous fais chevalet. Et donc, ça, c'est des Raphaël que j'avais. Donc, c'est la même, c'est la même boîte. Oui, 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 c'est la même boîte. On reconnaît les couleurs. Voilà. Pour l'instant, j'ai question. Alors, on va revenir en grand, comme ça, vous pouvez nous dire, enfin, nous dire qui veut. Claude, tu veux nous montrer comment tu les ranges ? Tout à l'heure, j'ai vu que tu déménageais tes boîtes. Moi, ils sont rangés dans les boîtes d'origine. J'ai des Rembrandts, là, dans les boîtes d'origine. D'accord, tu les gardes dans les boîtes d'origine ? J'en ai pas énorme. J'ai des Jacques Seine, là. Ils sont pareils dans les boîtes d'origine. D'accord. J'ai des crayons, mais c'est pareil, les crayons. Ok. Et puis, c'est... Alors, qui veut nous dire encore ? C'est très joli. Et oui, tu veux en avoir de plus en plus, oui. Et c'est ça, c'est quand on en a beaucoup qu'on les laisse plus dans les boîtes d'origine. C'est ça, oui. Mais oui. Il va falloir en discuter. Donc, voilà, donc... Il y a des couleurs que je n'ai pas, donc... Oui, on va se dire. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de câble, hein. Là, je l'achèterai. Il y a trois tiroirs en même temps. Ah oui, oui, c'est bien. Moi, j'en ai deux fois. J'ai deux fois trois tiroirs et... Moi, je les ai baptisés en mettant des couleurs dessus et les nus. Et moi, mes boîtes trois tiroirs, j'en avais deux aussi. Et vous voyez, maintenant elles sont vides. Parce que j'ai trouvé un autre système encore. Ah, je m'en ferai ça après. Ah, oui, bien. Oui, oui, c'est bien. Voilà. Et l'organisation. Mais à l'intérieur, donc, il y a les petits casiers. Donc, tous les roses, tous les rouges, tous les bleus. C'est dur et tendre. Ouais, tu mélanges, oui. Ah oui. Sinon, j'ai des gros pots à crayons. Voilà. Les pots à crayons. Voilà, c'est tout. Oui, pour les crayons. C'est tout. J'en ai pas beaucoup non plus, pour l'instant. Non. Les unissons font de l'ail, mais bon, c'est cher. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Alors, qui veut nous parler de son rangement ? Alors, Evelyne. Moi, je laisse mes pastels dans les boîtes d'origine, car j'ai beaucoup investi dans les pastels portraits. À l'origine, j'avais des senneliers. J'ai aussi acheté des unissons, des gyros, des Rembrandt. Ah, et Thierry Ludwig. Ouais. J'ai acheté la boîte complète de Carré Compté, mais ma préférence, ce sont les gyros. D'accord. Et donc, toi, tu les laisses dans les boîtes. D'accord. Ok. Alors, qui veut nous dire ? Moi, je les ai mis dans un casier ou orange Lévis, normalement. Ah oui. Moi, j'avais fait ça. Par couleur, comme ça. Voilà. C'est une boîte à outils, quoi. Comment ? C'est une boîte à outils, comme ça, tu peux t'engaler avec… Oui, mais non, parce que c'est des petits tiroirs. Et si je m'en vais avec, eh bien, tous les tiroirs, ils tombent si je ne suis pas dans le bon sens. Ah oui, ça, c'est gênant. Donc, c'est ça mon problème. Sinon, c'est pas pratique. D'accord. Et les boîtes sont transparentes ? Oui. D'accord. Dans les petits casiers en bois, est-ce qu'il est préférable de mettre une feuille de sopalin en fond ou quelque chose ? Parce que moi, j'ai rien mis. Moi, j'en mets, ouais. Enfin, j'en mettais quand je faisais… Ah, mais moi, c'est pas mon. Je mettais une feuille de sopalin et puis après, je lave à l'eau sans laisser tremper quand je les lave. Après, on voit un peu les couleurs. Bon, vous ne voyez peut-être pas. Si, quand même. Vous voyez un peu les couleurs, mais c'est pas gênant. Parce que même avec le sopalin, ça arrive à traverser. D'accord. D'accord. Caroline, tu veux nous dire comment tu as… Très simplement. Moi, c'est comme Geneviève. C'est dans les boîtes… Dans les boîtes de Troyes. Dans les boîtes de Troyes. Dans les boîtes de Troyes. J'en ai un certain nombre. J'ai une grosse boîte en métal dans laquelle je les range quand je veux ranger. mais sinon, c'est souvent étalé un peu partout. Voilà. Et puis, j'ai des cheminques et des rembrandtes. Donc, je les range séparément. Les chemins que d'un côté les rembrandtent de l'autre. Et puis, je sors tout et j'en ai partout. Donc, je ne suis pas très organisé. J'ai quelques crayons qui sont dans un pot. Voilà. D'accord. Donc, je ne suis pas vraiment organisé. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir des idées. Eh ben oui. C'est le but. Oui, oui. C'est le but. Alors, Laurence ? Moi, ce sont des boîtes… Alors, j'ai une boîte Giro d'origine. Ma vieille boîte qui date de 40 ans. Et puis, sinon, des coffrets. J'ai acheté les trois étages à la petite boîte, mais je ne m'en suis pas encore servie parce que du coup, j'ai des grands coffrets comme ça. Elles ne sont pas encore pleines. J'ai un coffret Jacques Celle. Je crois qu'il y en a 40 dedans. Mais c'est le coffret d'origine. Donc, je les laisse dedans pour l'instant. Je me pose une question à propos du riz. Est-ce qu'il faut changer le riz de temps en temps ? Ou parce que du coup, les pastels se nettoient ? Ça, ça lit le riz ? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Vous savez ce que j'ai fait ? Moi, la première fois, je les ai mis dans l'eau. Je me suis dit, je vais le mettre dans l'eau pour le rincer. Et puis, dans l'atelier, machin et tout. Le lendemain, je suis arrivée. Mon riz était bien gonflé. Ça ne va plus servir. Bon. Oui. Pourquoi pas ? J'ai repris une boîte de riz. Mais bon, voilà. Donc, on les nettoie comment ? Du coup, on nettoie comment le riz ? On les poussait ? Je ne sais pas. On nettoie le riz ? Je le change maintenant. Quand il est gris, on commence à le riz. C'est Nathalie. Coucou Nathalie. J'ai entendu, c'est Nathalie. Ça y est, tu as réussi à arriver. Super. Par téléphone. Mais du coup, le portable, je n'arrive pas parce que je suis en débit limité. Alors du coup, ça passe. D'accord. Bon, bah écoute. Tu veux nous dire comment tu ranges tes pastels toi ? Ah non, tu ne peux pas le dire, ils sont à l'atelier. Ils sont à l'atelier tes pastels. Tu les as laissés là. Tu sais qu'il y a l'atelier alors ? Comment ? Ouais. Ouais, ouais, ils sont là. Ouais, voilà. Ben, ils sont rangés. Dans leur boîte d'origine. Dans leur boîte d'origine. Voilà, je pense que c'est le mieux, moi je pense. Ah, ok. Alors Agnès, toi, tu les ranges comment ? C'est des gyros toi, tu les as dans les boîtes ? Oui, c'est des gyros, mais j'ai un peu du Schminkel. J'en ai plusieurs. Et donc, j'ai la boîte de rangement aussi du Jean des Beaux-Arts. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Je ne sais pas, on va utiliser. Ouais, voilà. Moi, je suis par téléphone alors je ne vois pas. Ah, tu ne vois pas ? Non. Vous le voyez ou ? Pas trop, on voit plutôt les bouteilles qui sont dans ton bar. Ah, super ! Ah ben ça, c'est la téléphone, vous voyez. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Les bouteilles, là, là, là. On voit les... Ah, attends, c'est reparti. Non, c'est reparti, mon tableau. Mon tableau. Et c'est la boîte avec les tiroirs ? Oui. Oui, oui, on voit. Oui, ça y est, on a vu, la boîte avec les tiroirs. Ouh ! Voilà. Ok. Je me casse pas la tête, ça marche bien. Je les ai faits par couleurs. Et donc, les couleurs chaudes, les couleurs froides, c'est bien. Donc ça, ça me plaît. Ouais, c'est bien aussi, ça. J'aurai froid, ouais. Oui, peut-être, t'en as beaucoup, peut-être ? Euh, non, pas forcément. Il y a beaucoup de place, encore. Quelques anniversaires et quelques Noël. Ok. Alors, qui est-ce qui nous a pas dit ? Françoise ? Oui. Euh, je les ai longtemps laissés dans les boîtes, et puis je trouvais pas ça pratique. Donc, euh, au fil du temps, j'ai gardé des pleins boîtes de gâteaux, des pleins boîtes de chocolat fracques, mais pas très hautes. J'ai fait une séparation rigide au milieu, que j'ai scotchée. Et je mets d'un côté, donc j'ai une boîte par coloris, je mets d'un côté les clairs, l'autre côté les français. Toutes mal confondues, mais en fait, j'ai surtout deux marques. euh, l'endroit qui est semillé. Et la seule exception, c'est des tons très clairs, les blancs et les... les couleurs très très claires, euh, qui se rapprochent vraiment du blanc, que j'ai recruté ensemble dans une seule boîte. De façon à avoir toutes les tonalités de blanc, les uns avec les autres. Voilà. À l'usage, je verrai comment ça se pratique ou pas. Mais pour le moment, c'était mon mode de changement post déménagement. D'accord. Et tes boîtes de chocolat, elles bougent pas trop? Elles sont pas trop souples? Ou tu les bouges pas en fait? Non, non, elles sont rigides. Elles sont en métal, elles sont rigides. Ah oui, métal, oui. D'accord. Ok. Alors, qui nous a pas dit? Marie-Claude qui nous a rejoint, tu nous entends? Marie-Claude, nous entends-tu? On ne sait pas. Jean-Michel, toujours pas? Je sais, il a pas l'air d'être là, hein. Marie-Claude, non. Christiane, tu nous as pas dit? Non, moi je les laisse dans la boîte d'origine. Donc, j'ai des Rembrandt, des Sennelier, des Jmencs. Et j'ai des crayons aussi, quelques crayons. Et quand je veux travailler, en fait, je sors les pastels que j'utilise, je les laisse dans une petite boîte et à la fin je les range. Je les range. Et pour les nettoyer, je mets du sable, moi. D'accord. Et le sable, il reste pas trop dedans? Non, non, non. D'accord. Non, non, du sable un petit peu pas trop 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 fin fin, mais puis je secoue, ça se nettoie bien et puis voilà. Ah ouais, super. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée pour les ranger. C'est là où je me trouve un peu le mieux parce qu'ensuite, quand j'ai des clairs, des, comment dirais-je, des durs et des tendres après, je les mélange et puis j'arrive pas trop bien à les retrouver. Tandis que comme ça, si je les laisse dans la boîte, pour moi c'est plus facile. Et puis c'est mieux. Voilà. D'accord. Ok. Donc Nathalie, Marie-Claude, Nadine, on sait pas non plus. Nadine, je sais pas si on nous entend, Jean-Michel non plus, Marie-Claude non plus, mais bon c'est pas grave, ils verront le reflet, on saura pas comment ils font, mais... Ok, donc on a vu, donc pour les nettoyer, voilà, je vais vous montrer quand même maintenant. Comment moi je les range ? Alors moi je vais pas pouvoir voir, donc si tu peux le dire... Bah Nathalie, t'auras plus qu'à venir à l'atelier. Alors est-ce que là vous le voyez un peu ? Ah super. Non mais c'est un bureau, tout simple. Mais oui, oui, carrément, oui, oui, d'accord. C'est parti d'être transporté. Ah ben voilà. Alors tu les fais comment ? Elle met toutes les couleurs ensemble. les bleus avec les bleus les verts avec les verts etc ça me réduire tout mélanger oui d'accord ils sont toujours au même endroit où tu les ranges oui là ils sont toujours j'essaye de les remettre au même endroit après j'ai quand même mes boîtes je dirais quand je m'en vais je vais prendre la boîte de Giro où j'ai une grosse boîte Sennelier ceux qui sont en boîte je les prends comme ça puis tous ceux-là ils restent là ou sinon au pire je remets dans mes boîtes à tiroir mais là en plus c'est à ma hauteur donc je ne sais pas si vous avez vu autre voilà donc comme je range j'ai aussi acheté on ne t'entend pas Isabelle oui moi je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu non plus je n'ai pas entendu non plus quand elle tourne on ne l'entend plus ah d'accord je vais remettre ce qu'il faut et je vais m'entendre d'accord quand tu tournes on ne t'entend plus eh oui d'accord je n'ai pas pris le casque je suis descendue sans le casque donc voilà donc il y a l'autre meuble où on peut mettre aussi les papiers plus petits donc c'est assez pratique voilà bon il faut avoir de la place mais c'est vrai que c'est quand même ce grand tiroir pour les pastels pour moi ça a changé ma vie parce qu'avant j'avais tout sur une table mais du coup rien au dessus rien en dessous c'était compliqué que là c'est vraiment tout bien rangé bien concentré c'est bien donc c'est voilà je n'ai pas payé les deux meubles ça m'est revenu à moins de 400 euros et j'avais d'autres bricoles aussi un tapis enfin un tapis un tapis pour l'entrée donc c'est pas c'est pas excessif et vous pouvez le faire le faire faire à Ikea en demandant ce que vous voulez c'est à dire que les petits rois fins il aurait fallu que j'en peine un de plus pour mettre par exemple parce que là je ne vous ai pas tout montré mais j'ai un tiroir oui mais moi j'aurais trois tiroirs fins et puis après des plus grands mais bon après c'est une astuce qui est bien quand on a de la place aussi oui parce que j'allais dire il faut de la place oui mais ça a remplacé ben Nathalie toi qui connais l'atelier j'avais un grand meuble j'avais un grand meuble sur le côté ben Arlène c'est pareil oui j'avais un gros meuble et tout ce qui a été dans le meuble c'est parti dans le grand dans le nouveau et du coup j'ai plus grand meuble donc j'ai gagné de la place ah j'ai gagné de la place et par contre il faut aller à Ikea mais pour les chambres c'est un meuble de chambre on fait un meuble de dressing et le rangement le rangement des pastels c'est un rangement pour les chaussettes normalement d'accord mettre les chaussettes les ah ben oui c'est rigolo il n'y a pas tout compris ce que je voulais faire avec il n'y a pas tout compris il n'y a pas tout compris mais c'est pratique on peut même mettre des portes puisque du coup les meufs on peut ajouter des portes voilà donc je les mets par couleur bon tendre et dure comme je dis je regarde au toucher oui je le sais si on a de la poudre sur les doigts c'est un tendre si on n'en a pas du tout c'est un dur et par couleur j'essaye de garder un peu indégradé comme j'avais dans mes boîtes mais au bout d'un moment ça se mélange un peu je garde par couleur quand même on va dire par teinte parce que il y a le par exemple tous les bleus gris sont ensemble après bon les autres bleus sont mélangés mais les bleus gris qui me servent pour les ombres donc tout ce qui est gris de peine etc ils sont séparés parce qu'ils ont une utilité qui est un peu un peu différente que d'autres voilà avez-vous des questions ? j'ai pas entendu pour le nettoyage si tu avais toi donné autre chose comme indication non le nettoyage moi je l'ai nettoyé avec le riz là ces dernières fois sinon je les nettoie avec un petit un petit sopalin ou un petit chiffon j'ai une élève qui les nettoie avec un gant de toilette c'est doux un gant de toilette c'est doux c'est plus doux que le sopalin donc ça enlève moins de matière oui moins de matière c'est une bonne idée ça oui je trouvais qu'au chiffon ça passait bien oui un chiffon oui mais il en faut un pour chaque couleur aussi ben oui c'est ça le problème c'est que oui c'est vrai moi j'ai des petits pastels alors c'est vrai que le chiffon ça va pour l'instant parce qu'on n'en a pas beaucoup des petits pastels et des grands chiffons voilà beaucoup de pastels et des grands chiffons dans une nappe carrément oui oui c'est ça non mais moi je suis pareille alors c'est pour ça des grands chiffons des petits pastels et la durée des pastels alors au niveau de leur vie au niveau de leur vie si tu les laisses pas tomber ils peuvent vivre longtemps si tu les laisses tomber ils n'aiment pas du tout ça c'est oui c'est ça c'est terrible mais après ça vit longtemps je ne sais plus qui c'est c'est Laurence toi qui a une boîte qui a au moins 40 ans oui oui quand je dis 40 ans je suis modélienne ah oui c'est mon mari qui avait eu ça quand il était jeune donc il a peut-être une douzaine d'années il en a 67 donc ça fait plus de 40 ans c'est formidable et Monica qui venait en cours elle avait une boîte qui datait de son grand-père des années 1900 oui je pense oui et ils étaient bien je ne sais pas si vous les utilisez beaucoup ou pas c'est pareil oui après oui si on les utilise c'est sûr qu'ils disparaissent ça et c'est le papier que tu utilises aussi aussi suivant le papier oui il est plus abrasif que d'autres oui c'est sûr mais après au niveau des teintes on ne sait pas si les teintes sont toujours les mêmes on va dire 100 ans après parce que 1900 oui voilà c'est ça on ne peut pas savoir puisqu'on n'a pas l'origine on n'a pas l'original avec c'est mon mais c'est pas seul il marchait très bien il marchait très bien sur faire ces tableaux il n'y a jamais eu de soucis pour dessiner ah oui ils n'étaient pas trop secs non plus ils n'étaient pas hyper durs parce qu'ils pourraient durcir avec le temps non ils étaient ils étaient vraiment normaux c'est un truc des fois sur ebay tu sais oui sur ebay il y en a des fois des boîtes de pastels usagées de personnes qui sont décédées ou qui sont qui sont à vendre mais bon les pastels sont à tamer on a acheté des cuisins comme ça sur ebay oui ah oui ah oui j'y pense moi j'avais une boîte de pastels mais pastels à l'huile je m'en suis servi qu'une fois ça date de bon j'étais encore à colombe bien avant 98 en fait de compte je m'en suis presque jamais servi elle est belle elle tombe attention ils sont moins fragiles que les autres c'est moins grave s'ils tombent ils seront moins fragiles que les autres en fait de compte je m'en suis servi qu'une fois alors pastels à l'huile maintenant oui à l'huile il faut que je mette un solvant ouais de la térébenthine ça se travaille plus comme de la peinture à l'huile ouais ouais mais c'est vrai c'est pour ça je pensais plus je ne m'en servais jamais de cela et quand je fais faire du coaching en entreprise où les gens dessinent on mélange pastel à huile et pastel à sec ah ouais ouais c'est différent pour un tableau je dirais que ça apportera rien au contraire et ils travaillent eux sur des grandes feuilles d'un mètre cinquante à un mètre cinquante et ça permet de faire des traits puis après de combler avec les pastels secs voilà donc on peut les mélanger c'est-à-dire on peut pas on peut mais franchement ça apporte rien oui je m'en suis servi qu'une fois c'est vrai il faudrait que je les utilise peut-être un peu de temps en temps voilà tu peux t'en servir sur du bristol tu peux t'en servir sur des surfaces hyper lisses alors que pastel normal pastel sec sur des bristol ah oui non enfin ça fait quelque chose d'ailleurs j'ai toujours pas fait l'expérience ah bah faudrait peut-être qu'on en profite pendant les les jeudis soir je voudrais essayer pendant le confinement de se retrouver parce que quand j'étais en Corée ils utilisaient le pastel sec sur des des bristol justement mais ils l'appliquaient pas du tout comme nous donc on fera l'expérience un de ces jeudis pour rigoler un peu on se retrouvera et puis on prendra donc nos pastels du bristol et puis des lingettes aussi et puis on s'amusera vous verrez c'est c'est assez particulier ils travaillent tous ceux que j'ai vu de pastelistes en Corée travaillaient comme ça et ils avaient que des rembrandts je me suis dit tiens super une boutique de travaux manuels beaux-arts et tout je suis rentrée j'ai dit ouais je vais trouver des pastels du coin même pas parce qu'il y a des pastels australiens qui sont les comment ça s'appelle oh zut j'avais gagné une boîte une fois il y a longtemps des pastels australiens donc je me disais je vais retrouver ceux-là parce qu'on ne les trouve pas en France il n'y avait que des rembrandts non bah j'ai dit c'est bien la peine tiens aller si loin pour trouver des rembrandts bah oui c'est ça c'est drôle c'est drôle les lingettes sèches ou humides non non les lingettes humides humides c'est pas qu'un mais ils sont en même temps c'est pratique les lingettes pour nettoyer les mains bah oui bah oui oui c'est vrai c'est bien pratique bah on fera ça alors moi qui oui moi qui suis pas au courant des pastels à l'huile ça marche comment les pastels à l'huile ils sont beaucoup plus gras ils sont en gras voilà parce qu'ils sont à l'huile déjà ils sont très très gras et quand tu les mets en fait c'est les pastels que les enfants ont à l'école en général genre criolla voilà criolla tout ces trucs là ça fait du cid comme de la cire ah oui d'accord oui d'accord ok donc ça fait pas du tout la même chose et ça s'estompe pas du tout avec les doigts ni rien c'était la première boîte que j'avais acheté mais bon oui mais après il y a des gens qui font des super trucs avec nous on peut les bouillir alors à l'huile non tu les mets avec l'essence de térébenthine d'accord ouais ouais il n'y a jamais utilisé je sais pas donc je pensais que la prochaine fois on pourrait parler des supports des papiers du pastel sur le bois aussi sur les planches de bois qu'on a eu fait ici en atelier si ça vous dit oui ah oui c'est une bonne idée et puis comme ça peut aller assez vite parce que papier pastel il n'y en a pas 50 000 non plus les supports je peux vous montrer et après on pourra faire sur le bristol justement parce qu'on restera dans le papier on pourra faire nos expériences avec nos pastels ça pourrait être sympa mais sur du bois il faut le préparer il faut préparer le bois pour travailler sur du bois ah oui 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 je vous expliquerai oui comment on fait on va pas en direct on va en direct sur le bristol mais pas sur le bois ouais c'est du gesso non 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 c'est un produit spécial je vous montrerai ah ok parce que là il est dans il est dans sa placard mais je vous montrerai on fera vraiment que là-dessus et puis après le pastel il reste il n'est pas sous vert il reste comme ça sur la planche ça dépend il vaut mieux quand même le mettre sous vert même ah oui je vous expliquerai tout ça on se redonne René vous jeudi prochain même heure même heure même endroit ça vous dit moi j'avais fait un pastel oui ok le pastel sur le papier sur un papier sur une feuille sur une feuille de papier normal hein non non c'était du canton c'était un papier d'emballage c'était un papier d'emballage que j'avais refroissé ah oui et c'était sur le papier ça faisait le papier froissé c'était joli j'avais bon ça a marché j'avais fait le portrait de ma cousine je l'ai donné à sa fille et puis c'était le jour de ses 100 ans sur le papier d'appareil tu l'as déjà essayé vous avez déjà essayé oui et puis qu'est-ce que ça donne Antoinette on en parle la semaine prochaine il va être 5h d'accord parce que si je vous donne tout maintenant sur les papiers on n'aura plus rien à dire la semaine prochaine ben voilà comme ça j'amènerai les points je sais je sais je sais d'être connectée autrement la semaine prochaine parce que par téléphone c'est mon c'est un peu plus et ben oui c'est ça tu vois on essaye de caler dans une heure comme ça même si on a tout le temps puisqu'on est un peu confiné mais un peu ben oui c'est bien c'est bien pour les élèves demain il va falloir que je fasse la réunion à 17h exceptionnellement parce que j'ai un truc prévu à 16h que j'ai essayé de faire changer mais qu'il n'y a pas moyen donc j'ai dit ben ok 17h quels élèves tu parles ? ben les élèves des cours paysages et cours portraits comme le mardi le rendez-vous du mardi et du vendredi donc c'est à 16h le paysage et puis à 17h non 17h on fait comme mardi on réunit tout le monde mardi à 14h et normalement c'est vendredi 16h sauf demain où ce sera vendredi 17h paysage et portrait en même temps c'est plus sympa c'est plus sympa attends et puis le il n'y a pas il n'y a pas un cours là pour mon ça pour ma couture ah mais ça c'est autre chose c'est votre formation ça ça c'est le lundi à 14h ah il n'y en a pas demain je savais qu'il y en avait demain oh là 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 bon couture d'accord et oui parce que je fais pour celles qui ne savent pas je fais une formation pour apprendre à des personnes à monter des formations en ligne parce que moi j'ai fait donc j'ai un groupe de 20 personnes je leur fais bénévolement et je leur explique comment monter une formation en ligne donc Antoinette est en train de monter une formation en ligne couture voilà d'accord c'est pour ça super c'est lundi oui c'est lundi oh bah là là lundi à 14h et demain 17h ok d'accord d'accord au revoir merci à celles qui sont parmi les élèves au revoir au revoir tout le monde merci au revoir au revoir un jeudi prochain pour tous pour tous demain merci au revoir je vais essayer le médecin allez au revoir à tous au revoir au revoir au revoir